bonjour à tous ici Annie de la chaîne lectrice compulsive aujourd'hui je vous retrouve pour parler des livres que j'ai acheté lors de la vente de livres usagés de la bibliothèque de Gatineau je les ai séparés voire quatre sections une manga une bibliographie j'ai un classique de la romance à vous présenter je vais vous laisser devenir lequel que c'est parce que c'est un livre qu'il faut normalement si on aime la romance on est supposé l'avoir déjà lu et une petite partie aussi jeunesse parce que vous savez que j'adore aussi les livres pour ados ça fait sortir un peu de la vie quotidienne donc je commence avec le tout premier c'est une série que j'ai beaucoup entendu parler c'est un classique dans le monde du manga mais que j'ai pas encore lu puis moi qui aime les magic girl bien je regrette quasiment de pas de pas m'avoir lancé avant mais quand j'ai vu qu'il y avait quelques tomes à lire d'ailleurs pour tout ce qui est manga j'en ai me suis procuré d'autres mais j'en ai choisi trois donc j'avais le tom 1 pour pouvoir vous montrer et le tout premier bien il s'agit de Tokyo Miu Miu dont la mangaka est décédée malheureusement il y a quelques mois puis elle était seulement dans la quarantaine c'est quand même très triste et ça m'a donné une autre raison de voir me lancer dans cette série là et d'ailleurs j'ai même entendu dire qu'il y avait une nouvelle publication un peu comme Sailor Moon qui était ressorti après 20 ans bien ils ont fait une nouvelle sortie de cette série là est ce que je me procurais une nouvelle version je vais avoir je vais commencer par lire celle là que je me suis procuré à la vente de livres puis si j'embarque dedans bien of course je vais peut-être pouvoir comparer avec la nouvelle version puis aussi bien malheureusement j'ai pas pu avoir tous les tombes et souvent bien quand c'est des vieilles séries c'est un peu difficile de se procurer à moins d'assister à des événements comme ça ou de vérifier aussi il y a des certains groupes qui vendent des mangueuses à jouer mais vu que j'habite à Gatineau c'est un petit peu plus compliqué puis je commencerais à payer les frais d'envoi encore plus donc je vais peut-être me consacrer plus sur la nouvelle version on verra je vais vous faire un petit résumé aussi Ichigo Monamiya 12 ans c'est moi un après-midi j'étais avec Aoyama il est si beau que quand il m'est arrivé quelque chose d'incroyable je suis devenue une super héroïne maintenant je dois protéger la terre grâce au pouvoir des animaux en voie de dispersion attention je vais sortir mes griffes Bon ben justement fait que moi qui aime aussi beaucoup les animaux et tout ça je pense que ça va être une série intéressante à lire effectivement ça ressemble un petit peu à Sailor Moon aussi dans un certain sens sauf que Sailor Moon est un petit peu plus vieille donc 12 ans je suis quand même je suis curieuse en plus bien vu que c'est vraiment la première version je peux lire comme un manga un livre ordinaire parce que maintenant les nouvelles versions faut que tu lises à l'envoi dans le fond Mais ça c'est quelque chose que je me suis rapidement habituée et que si vous aimez le manga ben je vous dis regarde lancez-vous c'est sûr quand même j'ai une petite préférence de pouvoir le lire comme un roman habituel Et ben et comme j'ai découvert aussi ben il y avait une autre version de Tokyo Mew Mew c'est Tokyo Mew Mew à la mode Je vais vous lire le petit résumé c'est Berry Chukari est une collégienne pleine de vie et d'entrain son coeur bat très fort dès qu'elle voit Tatsuku son amie d'enfance En jouant d'entrain au café Mew Mew une chose très étrange arrive elle se métamorphose et c'est le commencement des grandes aventures pleines de remontissements et de découvertes Ah ben je trouvais ça cute aussi quand on voit justement ça a un lien un petit peu avec les cafés C'est un petit peu quand même mon genre c'est pas peut-être une série que je lirais back to back parce que c'est vrai que ça peut devenir redondant Un petit peu comme c'est le Mew qui se tracera au machac épisode je ne conseillerais pas à personne de voir les 200 d'aller back to back à moins que si tu veux vraiment te faire un marathon Donc à un moment donné il ne faut pas faire une overdose Et le dernier que je vais vous présenter pour aujourd'hui Ah puis je voulais vous mentionner les deux Tokyo Mew qui ont été publiés chez Pika Édition Qui est la même qui a fait Sakura et Salomon d'ailleurs Donc c'est quand même une maison d'édition que je suis avec grand intérêt Malgré qu'elle est en France mais tu sais ça me donne quand même une petite idée de qu'est-ce qui va s'en venir au Québec dans les prochains mois Et maintenant l'autre c'est Chocolate Girl Ça va l'avoir une petite ramasse sympathique donc je me suis décidée Bon ben pourquoi pas c'est un tombeur je vais me lancer je vais le prendre On peut être une manager isolée comme Kyoko mais aussi désespérément spécimiste et gaffeuse Bon Elle assume une grosse erreur de plus sa patronne lui donne un ultimatum Réussir à recruter Riku un acteur de théâtre ou la porte Prenant son courage à deux mains elle part en rencontre de l'acteur Vers face au fort tempérament de Riku L'entretien laisse vite la place au clash Voici pour vous le premier volume de cette commandie romantique survotée Ça ressemble un petit peu entre nos deux corps Qui était une romance entre deux collègues Donc je suis convaincu que j'ai quand même trouvé ça très sympathique Maintenant on est rendu à la section biographie J'en ai trois à vous présenter Et je suis impicisée oui il y en a deux qui sont liés à la politique Mais ça signifie pas nécessairement que je prends pour ces partis politiques là Comme je l'ai dit c'est pas quelque chose que je vais mentionner au public C'est entre moi et le bulletin de vote Et souvent de toute façon je change au gré de qu'est-ce qui se passe aussi Donc c'est pas parce que je vais vous présenter deux femmes qui sont liées à la politique Que je suis nécessairement je prends pour ces partis là Je voulais juste vous le mentionner avant que vous fiez des idées Et le premier bien en fait c'était une que je voulais déjà lire Je voulais lire depuis longtemps Puis quand je l'ai vue j'ai dit je vais le prendre Il s'agit de Péline Marois Au-delà du pouvoir Qui était la première femme première ministre du Québec Ça a mal commencé et ça l'a mal fini malheureusement Si vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Montréal lorsqu'elle a été élue Ça n'a pas été très évident Et malheureusement j'ai remarqué dès qu'on a un poste de pouvoir en politique pour les femmes C'est pas toujours évident Si on pense à Kim Campbell, si on pense justement à Pauline Marois Ou même la première ministre de l'Ontario qui ont juste eu le poste pendant quelques années malheureusement Même Kim Campbell au Canada ça a duré juste quelques mois C'est triste mais quand même je trouve ça quand même inspirant que malgré les embûches ils décident de poursuivre leur carrière Bon c'est ça Pauline Marois elle a souvent une quitte après quand ils ont eu leur défaite Mais ils se sont quand même rendus le plus loin que beaucoup d'autres femmes C'est la détermination vraiment qui me touche beaucoup Et en plus, oui je l'ai vue quelques fois à la télévision Mais je voulais en prendre un petit peu plus sur son histoire Qu'est-ce qui l'a motivé justement au point de vouloir persévérer jusqu'à devenir première ministre Qui est Pauline Marois? On connait la personnalité publique, la femme d'engagement On a vu la battante, c'est ici au sommet du pouvoir Et occupée pour la première fois de son histoire, le siège de première ministre Mais le parcours singulier de ce qui a érigé le nombre record de ministères reste méconnu Aujourd'hui, Pauline Marois se rencontre avec autentité S'attachant aux moments forts qui ont façonné la femme qu'elle est Ses origines modestes, l'importance de sa famille, ses valeurs, les causes qui lui sont changées Ainsi que les hauts et les bas de sa carrière En levant le voile sur ses souvenirs, elle révèle sans complaisance et sans termes incertimes Les deux côtés de la médaille du pouvoir Mettant en lumière les enjeux soulevés par une faible représentation des femmes en politique Et ça a été publié chez Québec Amérique Qui aussi, si jamais vous aimez beaucoup les biographies C'est une maison d'édition à suivre La deuxième biographie, c'était quelque chose que j'avais parlé dans les nouveautés Optanales avec Maps Je ne me l'étais pas procurée à l'instant Lorsque j'avais su qu'à sortir Mais là, je l'ai vue Puis je me suis dit, bien c'est le moment ou jamais Il s'agit de Nathalie Normandeau Debout devant l'injustice Et à l'époque, bien je ne le savais pas Mais elle était la vice-première ministre Lorsqu'elle s'est faite arrêter Donc c'était elle qui était un peu au même poste que Geneviève Guilbeault À l'époque Puis je trouvais que son histoire C'est bien des fois d'avoir deux points de vue Parce qu'on a beau écouter Média Des fois, il ne relate pas toujours les deux côtés de la médaille Donc on a la chance de quand même connaître son point de vue Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord ou quoi que ce soit Mais je voulais vraiment lire sa biographie Pour m'en faire une idée des événements qui s'étaient passés Et je vais vous faire un petit résumé C'est le 17 mars 2016 à 6h du matin Nathalie Normandeau, ex-vice-première ministre du Québec Est arrêtée chez elle par deux enquêteurs de l'UPAC La province reçoit cette nouvelle comme une véritable bombe Presque cinq ans après le début de cette saga Elle est libérée des accusations de corruption De collusion, de fraude et d'abus de confiance qui pèsent sur elle Pendant ses années de procédure et de démarche judiciaire Elle n'a pas pu livrer sa version des faits Elle n'a jamais eu le droit à un procès pourtant réclamé Comment le patron et les enquêteurs de l'UPAC Ont s'il pu conclure à des gestes criminels? Comment a-t-elle vécu son arrestation? Comment a-t-elle mené son combat pour obtenir justice? Que sait-on sur cette femme, sa vie, ses convictions, son parcours politique? Donc comme je disais, ça va être vraiment intéressant de pouvoir enfin connaître les détails de cet événement-là qui s'est passé en 2016 Surtout que moi j'ai commencé vraiment à écouter plus, à me tenir au courant plus de la politique depuis 2020 Donc là je vais pouvoir rattraper un peu mon retard Bon la troisième et dernière biographie, je l'avais déjà lue je crois il y a plusieurs années Mais je ne suis pas certaine même de l'avoir lue au complet Puis c'est quand même une femme qui est très connue au Québec C'est Jeanette Bertrand, ma vie en trois ans J'étais quand même surprise d'apprendre, elle est quand même rendue presque à 100 ans C'est quand même une femme qui a vécu énormément d'étapes Fait que tu sais, c'est toujours intéressant de voir comment la vie était justement au 20e siècle Puis tu sais, c'est sûr que mes parents l'ont plus connu Déjà elle apparaissait un petit peu moins à la télévision rendue à mon époque Mais quand on l'a, on entendait beaucoup, tu sais, avec un grand A, puis tout ça, Jeanette Bertrand raconte Donc quand même, elle a marqué, je pense que ça de ma génération, on a quand même déjà entendu parler d'elle Elle a fait aussi quand même, elle continue à écrire très souvent, fait qu'on la voit en entrevue J'ai même déjà lu son dernier livre, donc ça m'a permis quand même d'en apprendre un peu plus sur cette grande dame-là Mais là, je vais vraiment en apprendre plus sur sa vie, puis je trouvais ça très intéressant Et c'était, tout comme la dernière que je vous ai présentée, ça a été publiée chez Libre Expression Maintenant, je vais voir le grand classique de la romance J'en ai tellement entendu parler dans les séries américaines, dans les films, justement, là, je me suis dit Il faut vraiment, je me lance, au moins lire les premières pages, si je ne l'aime pas, ben, au moins, je vais y avoir donné une chance Il s'agit de Jane Austen Probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'a déjà lu J'ai choisi Raison et Sentiment, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu quand même plusieurs films sur ce livre-là Puis en même temps, ben, ça va me donner la chance, justement, on entend tellement parler Je vais pouvoir, au moins, connaître les personnages qui sont devenus des grands classiques Jane Austen donnait pression de savoir tout ce qu'il y a à connaître sur les personnages D'être incapable de se tromper sur leurs actes, leurs pensées et leurs émotions Elle présente une allusion parfaite de la réalité Elle exerpe un art absolu que nous prenons pour la nature Donc, je croise les doigts, j'espère vraiment que j'aimais ça Moi, qui aime quand même embarquer dans la romance depuis les dernières années Je pense qu'il est plus que temps, que je connaisse au moins les petits classiques Et je vais avoir maintenant deux livres jeunesse à vous présenter Il y en a un que c'est un tome, ben, en fait, c'est un tome 2 d'une ancienne version Parce que le tome 2 de la nouvelle n'est pas encore sorti C'est, derrière le masque, le saut de l'ange d'Amélie Bibeau J'avais déjà chroniqué le premier, la nouvelle version du premier tome que j'avais adoré Celle-là, maintenant, il est quand même assez difficile à trouver Parce que c'était publié chez Vendouest, qui est maintenant fermé D'ailleurs, je dis ça un petit mot, ça me fait vraiment de la peine Parce que c'était une des rares... En fait, je pense qu'il y a une nouvelle qui est au vert Mais c'était la seule en Ottawa, oui, il y en a l'autre côté du pont, en Ontario Mais c'est pas tout à fait pareil, tu sais, vraiment, celle-là Tu sais, je connaissais même Michel Lavoie, qui était mon prof en secondaire 2 Puis j'avais travaillé avec lui pour certains de mes textes Enfin, j'ai quand même... j'avais un petit lien avec cette maison d'édition-là Fait que quand elle ferme son décès, ça m'a fait un petit pincement au cœur Parce que je doute que ça réouvre un jour Puis s'il y en a une nouvelle, ben tant mieux Parce que je pense que c'est important de faire rayonner aussi l'écriture au niveau du Taoué Puis j'espère un jour qu'on va en avoir une qui va vraiment bien fonctionner Tu sais, je sais, malheureusement, en Taoué, c'est beaucoup la poésie, l'islam qui reçoit Mais peut-être, tu sais, ça serait le fun aussi qu'il y ait un petit peu plus de diversité Puis qu'on s'entraîne... je croise les doigts que ça va revenir Et comme après avoir discuté avec l'auteur, ben elle m'avait dit En fait, ce tombe 2-là serait un petit peu comme le troisième de la nouvelle série Donc je vais probablement attendre un petit peu avant de le lire Mais je trouvais ça très, quand même, le modèle de l'histoire, c'est quand même très intéressant Parce que, vous savez, bon, premièrement, la lutte, on n'en parle pas beaucoup C'est pas un sport qu'on voit, ben, une activité qu'on voit souvent dans les livres Et l'intimidation, pour moi, c'est un thème très important C'est pour ça que lorsque je vois des romans qui en parlent, j'aime ça vous les présenter, justement Parce que c'est un sujet qui, je trouve, qui est important de discuter avec ces adolescents Même peut-être trouver des pistes, justement, pour commencer à sortir ou quoi faire quand on vit la même genre de situation Parce que même adulte, on l'a vu avec la pandémie, c'est pas toujours rose Puis il y en a beau... on peut en vivre facilement sur les réseaux sociaux, peu importe l'âge qu'on a Et le tout dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Rien n'est trop beau pour mes 18 ans de Joanie et Touchette J'avais déjà lu deux de ses romans, puis j'aime beaucoup son écriture Je me suis dit, ben, pourquoi pas être donné une chance et lire un de ses romans un petit peu plus adolescent Je voulais le résumer Celui-là, ça a été publié chez De Morten, qui est une autre maison d'édition que j'aimerais en suivre, d'ailleurs Dans mon ancienne vie, j'étais pétillante et constamment de bon humain J'avais une famille unie et heureuse, une meilleure amie hors pair et un premier amour à faire rêver n'importe quelle fille Jusqu'au jour où mon bonheur a volé en éclat, me poussant à suivre ma mère dans une autre ville Pour suivre cette nouvelle réalité que je refusais d'accepter Nous étions enfin bien, toutes les deux, solidaires et complices comme jamais Mais voilà que la maladie vient d'apporter mon unique allié, me laissant seul derrière Et comme le karma s'acharnait sur moi, mon père, le roi de silence des dernières années M'a invité chez lui pour les vacances d'été À quoi je pensais en acceptant? J'imagine déjà tout ce qui m'attend si je retourne là-bas Tous ceux qui m'attendent On va voir si ça a l'air d'être une histoire quand même un petit peu triste mais en même temps intéressante J'ai quand même très hâte, pour vous faire une petite idée, j'ai pas lu aucun de ces livres-là encore Malheureusement parce que j'ai beaucoup de SP à lire en ce moment Mais je vous invite à suivre de près mon blog parce que je vais probablement en cranky quelques-uns Du moins Tokyo Mew qui reste dans mes prochaines lectures Bien j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle, bien pas cette nouvelle mais pour moi c'est nouveau cette série-là Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur le petit pouce Et je vous retrouve très bientôt!